Ici, un cirque d'hiver archi-comble et particulièrement survolté ce soir. En ce moment, sur le ring, deux hommes. Al Arrojo, qu'il ne faut pas confondre avec José Arroyo, le rasé que vous avez vu dernièrement sur votre écran. Al Arrojo, lui, a 30 ans, 80 kilos, 1 mètre 70. Il a été obligé d'arrêter le catch pendant plusieurs semaines, ayant eu un accident à la colonne vertébrale. C'est un catcheur très rapide. Il est également le papa de quatre petites filles. Il est opposé à Guy Robin, 33 kilos, 1 mètre 69. Vous le reconnaîtrez facilement, il a une calvicie distinguée. Il est dessous en ce moment, sous Arrojo. Il lui prend d'ailleurs une clé au bras. Ancien champion de lutte, actuellement champion d'Europe du mi-moyen, avec 8 kilos en trop, Car Arrojo essaie en ce moment de lui faire perdre. Père d'une petite fille de 8 ans, aussi bavarde que son papa, est à 6 turnes. Elle est légèrement cruelle, car depuis le début de ce combat qui nous a valu sur le ring, qui se noue, il faut bien le lire, une quantité importante de pommes de terre crues. Je tiens à le préciser, on ne les fait pas cuire toujours, et ça c'est une erreur. Des pommes de terre crues et de tomates, au prix où elles sont, c'est incompréhensible. Il en est bien tombé, 3 ou 4 kilos ici, sur le ring du circuit d'hiver, ainsi que, chose nouvelle, des craies de couleurs. Des craies rouges, bleues, vertes, blanches, de toutes les couleurs. Et les catchers, évidemment, ce qui tombe, ce sont ces morceaux de craies au milieu du ring. J'envoie encore une en face de moi, maintenant. Ça ne fait pas du bien. Guy Robin a arrêté le combat pendant 2 minutes, tout à l'heure, pour mettre une genouillère. Vous le reconnaissez d'ailleurs, maintenant, très bien, une genouillère, droite, blanche. Il y a une calvitie que je continue à trouver fort distinguée. Et c'est à cause de cette calvitie, sans doute, que l'arbitre l'a pris par les oreilles, car il était tout à fait irrégulier avec Arrojo. Ah, j'ai rarement vu un circuit d'hiver aussi comblé. Et voici, vous avez vu, d'ailleurs, on écarte maintenant les tomates qui tombent sur le ring. Et Robin s'en prend à la foule. Et les pommes de terre tombent. Aïe, aïe, aïe. Il en a reçu une dans le dos. Ça fait mal. Ah, on voit. Là, il a pris une tomate en plein soleil. Ah, ce n'est pas vrai. Oh, là, 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 là. Arrojo, lui porte une prise, précisément, au genou. Malade, lui fait un balancier. Un balancier. Robin tomba plusieurs reprises sur le crâne. Il n'a pas l'air d'apprécier ça du tout. Il était sénégagé avec une prise de cheveux sur Arrojo. Vous voyez les pommes de terre maintenant au milieu du ring. Vous les voyez ? Un balancier qui fait mal. Arrojo sur Robin. Robin fait non. J'en veux plus. L'arbitre et M. Voignaise. Le combat a lieu en 30 minutes où on tombait. Il y a déjà 13 à 14 minutes qu'il est commencé. Et finalement, l'arbitre en essayant de dégager Robin est pris lui-même au genre. Robin dans les cordes. L'arbitre aussi. Arrojo qui se relève. Robin fait signe qu'il a mal au Rhin. C'est pourtant un mouvement excellent pour Lombago. Le balancier d'Arrojo. Robin a été compté 8. Arrojo sort quelques armes secrètes depuis le début de ce combat. Les armes, ça le connaît. Il est vrai qu'il a passé sa vie à Saint-Etienne tout près d'une certaine manufacture. Pour le moment, voici encore une arme secrète d'Arrojo. Un étranglement arrière avec une très belle prise de jambe. C'est très classique et c'est très efficace également. Quant à Robin qui n'a rien de Robin des bois. Il fait flèche de tout bois depuis le début de ce combat. Projection. Des hommes sont rapides d'ailleurs. Manchette de Robin sur Arrojo. Oh là 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 là. Une manchette là qui n'est pas orthodoxe. Arrojo est comptée 3. Oh là là, ces manchettes, vous devez les entendre claquer sans doute. A la deuxième, Arrojo est au tapis. Des manchettes très courtes de Robin. Encore une. Arrojo semble sonner. S'appuie aux cordes. Mais Robin dans la vie est chauffeur de taxi. Et nous comprenons maintenant pourquoi jamais un client n'a refusé de lui régler une course. S'il se débarrasse des clients qui ne le paient pas de cette façon. Regardez en ce moment ce qu'il est en train de faire à Arrojo. Quand je le rencontre, eh bien je peux pas vous dire que je ne prendrai pas ce taxi-là. Guy Robin, qui fut scout, va-t-il faire enfin sa BA dans ce match ? Depuis le début, il en a eu plusieurs fois l'occasion mais il n'a jamais fait. Pensez-vous les 8 kilos qu'il a en trop semblent peser sur sa conscience. Le voici en train de travailler le dos maintenant. Le dos et les pieds d'Arrojo. Avec une prise de bras renversée et une projection d'Arrojo dans les cordes. Il salue la foule. La foule le cible. Arrojo se relève. Robin est en train d'expliquer à l'arbitre de quelle façon elle expédie les manchettes. Il en envoie une série qui projette Arrojo complètement dans les cordes. Et les manchettes de Robin partent de sèche. Le bras renversé. La prise est appuyée par un mouvement de tête dans le dos. Et maintenant il se contente d'avoir mis Arrojo à genoux. Appuie, prise appuyée par le pied maintenant. Le pied droit de Robin dans le dos d'Arrojo. Oh là là ! Et il est arrivé une cargaison de peau d'orange cette fois sur le ring. Les juges donneront montrance à Guérauvin qui lui sert de la boule. Un avertissement des juges à Guérauvin pour l'utille régulière. Et il s'en fera au juge maintenant. S'il ne se retenait pas, casserait les deux cordes du ring. Regardez-les discuter là. Et l'arbitre lui fait signe. Oh ! Il y a une pomme de terre qui m'est passée à 2 cm là. Elle était belle. Ah ! Arrojo a l'air de voler contre-attaquer. Et Robin fait de l'acrobatie. Il se prend pour le Tarzan maintenant. Le Tarzan du sport de l'hiver. Et puis, on se prend pour le Tarzan. Allez ! Oh ! Joli, Arrojo ! Etranglement. Etranglement. avec Nathalie sous le nez d'Arogeau. Voilà ! Manchette bloquée d'Arogeau qui se débarrasse maintenant. J'attendais le public, il est gêné. Oh, projection ! D'Arogeau sur Robin. Et c'est au tour de Robin qui n'est pas Robin Desbois. Et qui est Robin du catch de subir maintenant une prise de main. Une prise de main avec un superbe sauté. D'Arogeau sur Robin. Oh là 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 ! Tout à l'heure, le cirque d'hiver va s'effondrer. Nouvelle projection d'Arogeau sur Robin. Ça y est, là j'ai pris une orange exactement dans la poche gauche. Je ne sais pas si elle y est restée. Si elle est restée, je l'emporterai en souvenir pour cette manchette ! Oh là 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 ! A décapité un bœuf ! Et bien, vous savez, Arogeau qui travaille dans l'administration expédie les manchettes qui ne sentent pas la lustrine ! Et voici Guy Robin qui est tombé près de nous. Guy Robin hors du ring. Qui ne relevait pas son soigneur. Guy Robin est compté 6, 7, 8. À 8, il est au milieu du ring. Pas au milieu, dans le coin. Et il a expédié un direct à l'estomac d'Arogeau alors que celui-ci s'apprêtait à lui placer une série de manchettes. Arogeau reprend son souffle. Nous aussi. Quelle ambiance ! Ah, jolie prise d'Arogeau à la jambe. Une prise à la jambe gauche. Un ramassement de jambes avec écartèlement. Arogeau amène Robin jusqu'au centre du ring. C'est un double ramassement de jambes avec écartèlement. Oh là là ! Tout ceci se passe de commentaire, je pense. Le combat est rapide et violent. L'arbitre compte un, deux. Et il lève une épaule. Robin pour le passer au centre et trois. Et grâce à une prise dans les yeux, il se débarrasse provisoirement d'Arogeau. L'arbitre lui dit de la jeter prise. Et finalement, c'est l'arbitre qui grâce à ses deux doigts dans les yeux de Robin lui fait lâcher la prise. Alors qu'ici, tomate et pomme de terre continuent à tomber. Je ne sais pas, il faut vraiment que les spectateurs aient amené de véritable réserve. Un enfourchement de Robin sur Arogeau. Et il lui retombe dessus de tout son poids. L'arbitre donne un deuxième avertissement. Deuxième et dernier avertissement. Robin pour l'Utray-Aiguillère. Et l'arbitre a ramené lui-même. Et Robin, oh là là, ça pleut, mes enfants. Il pleut des oranges et des manchettes. Attention. Tape ! Ah, il l'a arrêté avec un super bâtiniste. C'est la correction maintenant. Tout ça est extrêmement moral. Le méchant est puni. Robin encaisse les manchettes sur manchettes d'Arogeau. Arogeau le coince dans le coin. Mais il est dans les cordes. L'arbitre lui fait signe de lâcher sa prise. Il est dans les cordes. Et Robin en profite lui pour passer une prise. Arogeau se débarrasse avec quelques coups de pied qui est très rapide sur le crâne de Robin. Il est ce crâne qui n'est pas protégé par une épaisse oiseau. Encore un balancier d'Arogeau sur Robin. O.I. décyclie le public. Voilà. Et une projection arrière et Robin a attiré dans les pots d'orange qui se trouvent placés à droite du ring. Sur le ring. D'ailleurs, dans le coin où je suis, ça commence à sentir la tomate, l'orange. Pas désirréable d'ailleurs. Robin joue les désinvolts à ce moment-là. Il joue les désinvolts. Double Nelson de Robin sur Arogeau. Bam ! Et il le projette d'un point. Il le colle au tapis. Arogeau s'est bien dégagé un saut de carte. Et il repart à la manchette. Moment précis où il en place une. Robin en place une autre. Projection. Ah ! Ah ! Voici Tarzan ! Voici Tarzan ! Ah ! Arogeau est parti. Ah ! J'aime toujours beaucoup ça. Arogeau n'était plus là et Robin en a été pour un saut sur le tapis. Oh ! Oh ! Oh ! Ça se garde. Manchette de Robin. Coup de pied de Robin sur Arogeau. Attention au tomate et au pomme de terre. Et finalement l'arbitre qui signe à Robin qu'il est disqualifié. Robin disqualifié certainement. il avait eu déjà deux avertissements disqualifié pour lutte irrégulière devant Arogeau qui va être déclaré vainqueur certainement. Alain Arogeau vainqueur. Robin disqualifié. Robin n'est pas content. Robin proteste. Il est disqualifié. Nous avons quand même eu de belles prises. Combat rapide mais Robin vraiment trop lourd et abusé. des co-dépendus. J'entendais le public. Oh là 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 là. Mes enfants peut-être qu'on prend comme pomme de terre en ce moment ici. Oh là 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 là. Je vais me réfugier dessous moi. C'est le possible. Robin veut saluer mais c'est Arogeau qui est le vainqueur. Et Robin après une pomme de terre qui renvoie dans la foule immédiatement il en reçoit 5 ou 6. Eh bien j'attends que ça se calme. Quelle ambiance. Nous allons assister maintenant au grand combat de la soirée qui va opposer René Benchimoul français 32 ans 73 kilos 300 1 mètre 68 célibataire champion du monde des poids mi-moyens a conquis son titre devant l'américain Carlton Smith à Manchester. Il vient d'effectuer une brillante campagne au Canada et aux Etats-Unis où il est passé en vedette à la télévision. Il a le style du voltigeur type et possède une détente extraordinaire. Voici René Benchimoul qui apparaît sur le ring. Il va être opposé à Gilbert Seska. Gilbert Seska 25 ans 1 mètre 63 72 kilos 500 Français célibataire un jeune aux dents longues. Il fut finaliste au championnat du monde des poids légers à Madrid. Il possède un style extrêmement classique c'est l'espoir des mi-moyens. Et un personnage arrive un personnage arrive qui va être présenté à la foule. contre Gilbert Seska sur le record de 14 kilos. Vous le voyez d'ailleurs ce personnage pénétrer au milieu du ring. René Benchimoul Gilbert Seska Le monsieur que l'on va présenter est un catcheur qui s'appelle Samson le gladiateur. C'est un américain qui est arrivé hier soir d'Israël et qui va se produire sur les rings français. 102 kilos vous le voyez d'ailleurs en ce moment 102 kilos 1 mètre 90 1 mètre 30 de tour de poitrine. C'est un athlète je vois assez impressionnant. Et puisque un journal ... Ah attendez. Samson le gladiateur. Samson le gladiateur. Voilà ça. Et puisque un journal ou plusieurs journaux nous ont appris que l'ange blanc que l'on verra d'ailleurs ici et tout à l'heure en fin de réunion aller faire du chant il faudrait présenter ce Samson d'urgence à Dalida. Ce serait tous les deux un duo de charme irrésistible. Vous ne trouvez pas ? Regardez-le. Samson et Dalida. Que de Samson de charme en perspective et surtout avec des biceps comme celui-là. Il fait admirer ses pectoraux. Admirez ses pectoraux d'athlètes impressionnants. Il est assez impressionnant d'ailleurs. Il faut bien dire ce qui est. Les hommes n'ont pas l'air d'accord dans la salle mais j'entends des dames qui disent Oh le bel homme ! Ah j'avoue que Bon Samson est dans l'air de dire en ce moment avis aux amateurs et il salue. Merci monsieur Samson. Passons aux choses sérieuses maintenant. René Benchimoul contre Gilbert Tesca. Samson félicite les deux catcheurs et surtout René Benchimoul les félicite ou les encourage plus exactement car il a connu René Benchimoul aux Etats-Unis. L'arbitre de ce combat sera monsieur Brégeot. J'ai Brégeot qui précisément appelle au centre du ring ces deux catcheurs qui sont d'une valeur tout à fait exceptionnelle. Gilbert Tesca vous le voyez de face en ce moment avec des petites moustaches garçon sympathique tout jeune très doué. Vous voyez en ce moment Gilbert Tesca de face. René Benchimoul est plus brun que Gilbert Tesca il est de dos en ce moment et il a une culotte plus claire que Sesca. Sesca a une culotte noire Benchimoul une culotte bleu clair. Il est Benchimoul de face maintenant. Pierre Balen vous a montré Sesca tout à l'heure de face et maintenant Benchimoul. Il a une magnifique veste blanche au parement tricolore Benchimoul. Le combat a lieu en une heure moins tombé. Les hommes s'observent en ce début le combat oh là là prise d'or à bras à la volée de Sesca sur Benchimoul. une main à la volée de Benchimoul sur Sesca mais ça va vite très très vite. Prise de bras de Sesca sur Benchimoul en bras l'américaine. Oh là là Benchimoul est dégagé par une projection mais Sesca n'a pas lâché la prise Sesca espoir demi-moyen là je passe la prise et projette Benchimoul au sol Oh là là très bel surpassement de prise de Benchimoul Sesca ça débarrasse en force et maintient sa prise Oh là là ça c'est du catch vous savez comment ça René Benchimoul champion du monde se relève nouveau surpassement de prise avec un saut périlleux Mais Sesca nage toujours pas sa clé au bras relevé en pont de Benchimoul Mais Sesca par un très beau retournement maintient quand même sa prise ah ça c'est du catch très très pur Sesca est plus jeune que Benchimoul il a 25 ans Benchimoul en a 32 Oh là là surpassement de Benchimoul qui projette Sesca au sol mais Sesca fait un bras retourné sur Benchimoul Sesca qui a repris l'entraînement avec beaucoup de courage il avait été mobilisé en Algérie et il est maintenant en pleine forme et je vous répète c'est un espoir Oh là Benchimoul vient de faire un très beau surpassement avec renversé arrière et se débarrasse de Sesca par une prise plutôt en frottement des pieds sur l'oreille saut chassé de Sesca sur Benchimoul Sesca prend son élan reprend son élan mais cette fois Benchimoul l'a évité Oh là 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 Oh ça va trop vite Oh là 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 je voulais suivre ce combat car j'ai l'impression que ça va être difficile à vous décrire toutes les prises il est extrêmement rapide une prise de pied de René Benchimoul sur Sesca je me souviens que Benchimoul parle plusieurs langues mais le clutch c'est une sorte d'espéranto que l'on comprend partout la nuit c'est que parfois ça fait mal et même avant d'avoir compris d'ailleurs Benchimoul maintient sa prise de pied sur Sesca Sesca essaie de se relever en force mais ne parvient pas à le dégager il y parvient en partie avec une prise de tête sur Benchimoul Benchimoul reprend sa prise on est Benchimoul qui est à la fois puissant et rapide il n'est pas faire cette occasion de maintenir une prise sur un homme très rapide plus jeune que lui bon dégagement de Sesca avec une prise de tête Benchimoul s'est dégagé torsion de jambes de Benchimoul sur Sesca Sesca essaie de se dégager et il parvient d'ailleurs et Benchimoul est compte étroit mais se relève prise de bras de Sesca sur Benchimoul Benchimoul se dégage par un surpassement et reporte cette clé à la jambe gauche de Sesca cette clé qui lui a valu tout à l'heure de marquer quelques points et de reprendre quelque peu ses esprits Sesca s'est dégagé deux hommes au centre du ring Sesca a collé Benchimoul au tapis Benchimoul se releva en fond surpasse au pireilleux se dégage porte une prise applaudie d'ailleurs une prise aux jambes de Sesca qui s'est dégagé à son tour une prise assez compliquée de Sesca avec un tournoi qui lui a permis de faire une sorte de bras en tourbillon sur Benchimoul qu'il a collé au sol maintient cette clé au bras Benchimoul lui n'entend pas cette oreille et porte un ciseau à la tête de Sesca ciseau bloqué Sesca est dégagé par des sauts de carpe saut de carpe répété Benchimoul maintient sa prise Sesca continue est en train de s'épuiser va vouloir se dégager ses ciseaux à la tête va peut-être essayer un toupie maintenant non en force et Benchimoul le reclou au sol si une toupie qui n'aboutit pas et quand elle n'aboutit pas ça fait mal il faut que le coup résiste bien entendu Benchimoul continue à rouler Sesca au sol avec ses ciseaux à la tête Sesca ne peut pas arriver à se dégager en toupie Sesca va casser le ring et continue à vouloir se dégager avec des sauts de carpe se dégager se dégager en arbre mort mais ne peut non plus se dégager de ce ciseau à la tête Il ne sait pas comment s'y prendre ses ciseaux du coup j'ai une pomme débarrassée les ciseaux continue les sauts de carpe ça y est cette fois ça a réussi et il s'est dégagé un portant d'ailleurs un portant ramassement de jambes sur double ramassement de jambes même écart tellement sur Benchimoul c'est mal à la tête Benchimoul essaie de porter une ceinture avant et repousser chaque fois par sesca Benchimoul s'est quand même dégagé par un atelier sous le nez mais il est compté mais enfin il y a entendu un spectateur qui criait Bréjot tu es fou de côté Benchimoul qui était simplement en train de renouer l'asset de sa chaussure pour le moment il est en train d'essayer de renouer le bras de sesca sesca se relève en pont d'un seul coup surpachement de sesca projection de sesca sur Benchimoul double nelson double nelson de Benchimoul sur sesca double nelson maintenant de sesca sur Benchimoul échange de politesse et finalement à la sortie Benchimoul a envoyé un sauve-chassé sous le menton de sesca Benchimoul Benchimoul a porté en bras à la volée sur sesca la clef au sol sesca essaie de s'accoucher sur les cordes non il s'est plus exactement de se retourner sur lui-même il y parvient et porte une prise un bras retourné sur Benchimoul avec une sorte de balancier de balancier acrobatique d'ailleurs il faut faire des choses pour faire souffrir un homme un dégagement en puissance de Benchimoul oh là là très joli ciseau la tête de volée de sesca sur Benchimoul l'univers sesca est le père italien de Mère Roumaine et il est né à Paris c'est ce qui explique peut-être la diversité c'est un homme de catcheur encore un ciseau de volée de sesca sur Benchimoul applaudi par la foule c'est du catch très pur très classique je vous l'avais dit d'ailleurs au début de ce combat Gilbert Sesca est un classique ce n'est pas autre chose l'élection de sesca sur Benchimoul qui se termine par un ciseau de volée encore avec un ciseau à la tête qu'il maintient au sol cette fois c'est curieux de voir ces deux hommes qui ne sont pas très lourds ils font 73 kilos environ tous les deux voyez regardez cette fois encore c'est cas ce ciseau de volée qui semble libérer des lois de la pesanteur et au milieu du ring il n'y a qu'un homme qui semble avoir des semelles de plomb c'est monsieur Bréjot arbitre ciseau à la tête de Sesca qui continue sur Benchimoul saut de carte très puissant de Benchimoul pour se dégager mais il est retombé dans le piège au plus exactement dans le ciseau de Sesca qui remet ça une troisième fois Benchimoul quatre fois se dégage quatre fois retombe dans le ciseau et un joli Sesca maintenant de plus en plus fréquemment dans la foule car Sesca fait un combat assez courageux assez remarquable il n'est pas impressionné par les titres de Benchimoul ni par son expérience Benchimoul qui continue à essayer de se dégager par les sauts de carte Benchimoul a voulu se dégager en toupie mais Sesca a appuyé sa prise en lui cognant la tête contre le tapis Benchimoul s'est dégagé avec un double ramassement de jambes et cartellement maintenant Sesca essaie une ceinture avant a témis de sous le nez de Sesca par Benchimoul Sesca reprend encore une ceinture avant cette fois Benchimoul lui a tordu purement et simplement le nez a témis de Sesca sur Benchimoul et cette fois Benchimoul a lâché la prise belle prise de Sesca prise de la volée prise de main d'abord avec projection des pieds oh oui se crie le public pas très méchamment car tout de même le combat n'a ni la violence ni les incorruptions je viens de dire de tout à l'heure de Guy Robins contraire au jour en ce moment les ah oui les deux hommes sont servés finalement c'est Sesca qui a fini par porter une prise de main renversée sur Benchimoul oh là là ça c'est un découp classique favori de Benchimoul il porte les jambes à ses pieds à la hauteur du menton de l'adversaire et d'un mouvement sec de la main sur le genou il projette son pied exactement comme une détente de fusil sur le menton d'adversaire vous avez vu encore ce que vient de faire Benchimoul une prise très aérienne qui s'est terminée par la prise du bras droit de Sesca qui se dégage encore une fois un saut de cartes Sesca arrive il va se relever en force est-ce qu'il va lever tout ça non reprojeté au sol par Benchimoul Sesca se débat comme un beau diable pour essayer de se dégager de cette prise à rouler en boule à rouler en boule et tout de même à lever à lever Benchimoul qui se laisse tomber de toute sa hauteur en souplesse il fait un rouler-boulé à l'arrivée et qui maintient sa prise voilà il fait faire un tour d'honneur en ce moment à Sesca voilà Sesca a arrêté les freins Benchimoul remet les choses en ordre car il commençait à être compté 1 par l'arrivée sur deux cartes sur deux escarres 1 non et Benchimoul reprend sa petite promenade de Sandvik qui cette fois s'arrête dans les cordes le public s'applaudit car ils sont arrêtés immédiatement parce que l'arbitre nous l'a dit de revenir au centre de rue il est tombé sur le ring Sesca a évité la prise et le coup de bélier de Benchimoul que vous voyez en souplesse relever sur les planches en se tournant les reins car ça fait tout de même assez mal les planches sont dures Benchimoul revient au centre du ring immédiatement Sesca a évité son avantage projection de Sesca sur Benchimoul tête elle est relevé enfourchement de Sesca sur Benchimoul 4 une nouvelle projection encore de Sesca sur Benchimoul qui n'est pas tout à fait sorti du ring mais presque alors cette fois Sesca va voir plein dans le coin du ring là où ça fait mal une manchette 6 7 enfourchement de Sesca sur Benchimoul qui renvoie encore au tapis Benchimoul est compté sans arrêt jusqu'à 5 6 7 Sesca est déjà en place pour le ring un balancier oh là là oh là là qui s'est aminé par un briserain à ce moment René Benchimoul passe son temps au tapis à 8 il est debout oh là là pour encaisser encore une nouvelle fois une projection dans un des quatre coins du ring là où les cordes sont le plus mal protégées enfourchement encore une fois de Sesca sur Benchimoul qui a les reins décidément très solides et les cordes du ring vibrent comme le coeur des spectatrices et qui sait peut-être des téléspectatrices les deux catcheurs Benchimoul et Sesca étant célibataire je vous le rappelais avec une situation assise enfin assise on m'entend alors en ce moment Benchimoul paraît avoir une situation plutôt instable et délicate une situation qui fait mal en fait il est quand même encore une fois debout mais alors ah Sesca il a surfacé la prise de Sesca et c'est Sesca qui est allé s'affaler dans le coin projection de Benchimoul sur Sesca oh là là enfarchement avec briserain de Benchimoul sur Sesca 4 5 il y a 20 minutes de combat annoncé le speaker les deux hommes ne baissent pas les bras comme Monsieur Leclerc baisse les prix mais ce match témoin risque lui aussi de faire de bruit d'Alain Dernot car en ce moment oh ça commence la voltigeée par dessus les cordes cette fois c'est Sesca qui est tombé au milieu du juge vous voyez Benchimoul au milieu le père de René Benchimoul au milieu du juge Benchimoul qui fut un champion aux cheveux blancs à gauche de votre écran ça y est il disparaît alors qu'apparaît Sesca au milieu du ring il reçoit immédiatement un enfarchement avec Briserain il est compré 1 2 à 3 il a fait le fond Sesca les deux hommes sont légèrement chaos j'ai l'impression Sesca ne peut pas arriver à se relever il se relève tout de même pour encaisser encore une nouvelle prise une nouvelle projection de Benchimoul et cette fois c'est Benchimoul qui est au tapis et qui encaisse une manchette et encore une manchette Benchimoul qui est chemisier t'as dû faire des manchettes avant et pas cher 3 3 il est au tapis il est compté 5 6 7 8 oh là là il a ce mois j'ai l'impression que Benchimoul est un peu KO il est en train de placer des coups comme il peut un coup de bélier de Benchimoul maintenant sur Sesca c'est un coup en mis en 4 derrière coup de bélier manchette manchette encore Benchimoul Benchimoul l'arrière va prendre l'avantage Sesca flottent encaisse des manchettes les deux hommes sont à peu près KO et il s'arrête l'armée en fait une arrêtée je crois qu'il pouvait peu et plus loin d'ailleurs Jemik applaudit il se tient à la main bras à la volée retournement de bras de Benchimoul sur Sesca avec projection oh là 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 Sesca en revenant à toute vitesse c'est Benchimoul Benchimoul est allé au tapis mais Sesca aussi c'est lui qui semble le souffrir le plus il se relève à 7 pour encaisser une manchette deux manchettes il en place une à son tour et ça recommence oh là 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 toute la gamme toute la grande gamme du catch les retournements les bras américains les planchettes japonaises les coups d'arpin les sauts de cartes les tours d'enchanté vous avez droit à tout les surpassements les clés aux bras en tourbillon les ciseaux de volée les sauts chassés les enfourchements les double Nelson il y a tout ramassement de jambes de Sesca sur Benchimoul qui comptait deux qui se dégage et oh en saut périlleux oh là là oh que c'est beau oh que c'est beau oh saut chassé de Sesca sur Benchimoul il marche à son tour Benchimoul il s'est travaillé à moitié sur les corps oh là là il est Sesca qui contient un deux trois trois terminé Sesca a été contre les trois après il a fait le combat extrêmement rapide et extrêmement belle les deux catchers ont vraiment fait le maximum ils ont été légèrement en chaos René Benchimoul le champion du monde vainqueur Sesca l'a fait souffrir il lève d'ailleurs le bras de son de son adversaire René Benchimoul a eu le mauvais espace environ à dix minutes après le début du combat il s'est bien repris et le public fait un banc pour les deux catchers un double banc et bien sûr ces images de René Benchimoul vainqueur de Sesca après un combat extrêmement classique et rapide nous allons rendre l'intervention du faire un mot à Benchimoul alors comment ça s'est passé Sesca comment vous le trouvez vraiment très formidable il est très dur il est extrêmement scientifique c'est un très très bon lutteur et d'ici bientôt je pense que ce sera un très grand champion merci Benchimoul et bravo pour votre entrée merci grandement au revoir et je rends maintenant l'antenne après avoir rappelé que vous avez assisté à deux combats ici au cirque d'hiver combats avec des images de Pierre Badel réalisation de Pierre Badel commentaire de Roger Coutin